Le premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly nous a quittés. Il est décédé cet après-midi dans une clinique d'Abidjan après avoir été pris de malaise durant le conseil des ministres ce jour. Il était rentré en Côte d'Ivoire le 2 juillet dernier après un long séjour médical en France. Pierre Dipoméla. Le premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly est décédé ce mercredi 8 juillet 2020 à Abidjan des suites d'un malaise. L'information est donnée comme un coup de massue à la télévision nationale par le ministre secrétaire général de la présidence Patrick Hachy. Je viens vous faire la lecture d'un communiqué de son excellence monsieur Alassad Mouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, chef du gouvernement, nous a quittés. En ce début d'après-midi, après avoir pris part au Conseil des ministres ce mercredi 8 juillet 2020 au palais de la présidence de la République, je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gonkoulibaly, à toutes les familles alliées ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gonkoulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens, de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gonkoulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. Fait à Abidjan, le mercredi 8 juillet 2020, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Amadou Gonkoulibaly, ou Ouaraba, le lion, comme le surnomment ses partisans, est rentré de Paris il y a seulement six jours. Il a passé deux mois dans la capitale française, après un contrôle médical. Vous imaginez tous ici présents le bonheur qui est le mien d'être de retour au pays à la maison. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre soutien. Il ne m'a jamais fait défaut et qui a été particulièrement important au cours de ces deux derniers mois. Monsieur le président, merci, merci. Ce mercredi, c'était son premier conseil des ministres depuis son retour, mais aussi le dernier. Amadou Gonkoulibaly, fidèle collaborateur du président Alassane Ouattara, était le choix du RHDP pour représenter le parti aux prochaines élections présidentielles. Que ce soit au plan personnel, professionnel et politique, en mon âme et conscience, Amadou Gonkoulibaly est la personne que je vous lègue pour être le chef de l'État. Vous m'avez fait confiance à mon tour, je vous demande de lui faire confiance. Oui, faites confiance à Amadou Gonkoulibaly. Il a la capacité, l'intelligence, la persévérance, le courage pour continuer le travail du développement et de paix. Je prends l'engagement d'être à vos côtés pour l'accompagner dans cette noble mission. Le grand destin qui lui était prédit s'arrête ici. L'œuvre de développement et de paix et sa noble mission annoncée s'arrêtent également comme une symphonie inachevée. L'agriculture L'agriculture L'agriculture